Retour à questions d'actualité sous les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Un éditeur qui souhaite publier de la littérature doit-il prendre des précautions pour ne pas choquer son lectorat potentiel ? Autrement dit, y aurait-il une clause du lecteur sensible ? La question se pose avec une acuité croissante dans la mesure où de plus en plus de monde revendique une sensibilité à ne pas chatouiller. Pour en parler, David Santarossa, philosophe et titulaire d'une maîtrise en éducation, chroniqueur à cette émission tous les deux jeudis. Bonjour, David. Bonjour, Jean-Philippe Trottier. Êtes-vous un lecteur sensible ou insensible ? Est-ce que je peux être les deux en même temps ? Oui, là, 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 on mange à odeur atelier, hein. Écoutez, vous serez un chroniqueur sensible. Oui, bien sûr, bien sûr, ça me va tout à fait. Écoutez, on parle dans l'actualité de certaines... les éditeurs maintenant marchent sur des oeufs. Oui, bien, c'est une nouvelle... bien, je dis nouvelle, c'est que ça existe depuis un certain temps dans le reste du Canada et même aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant la publication d'un manuscrit, on va chercher à... on va faire appel à ce qu'on appelle des lecteurs sensibles qui vont essayer de déceler des représentations, et là, je cite, des représentations offensantes, stéréotypées ou encore inexactes. Et là, on va s'assurer d'enlever ces représentations-là pour, d'une certaine manière, protéger le public contre ces représentations-là. Pardonnez-moi, David, comme ça vient du monde anglo-saxon, donc à l'ouest de l'Outaouais et au sud de la frontière, Donc, lecteur sensible, en anglais, se dit sensitive ou sensible? C'est sensitive. Sensitive, donc c'est vraiment sensible dans le sens... à la limite susceptible, et non pas sensé. D'accord. Et alors, justement, évidemment que les sensibilités vont vers tout ce qui est minoritaire, non? Ça, c'est les grandes victimes de l'heure, non? C'est ce qu'on va chercher à faire, bien sûr, et on parle, par exemple, qu'on va vouloir respecter la posture de la femme, ce qui est une drôle de phrase. On peine, en fait, à savoir précisément à quoi ça fait référence, en fait. Évidemment, avec toute cette idée-là de lecteur sensible, très rapidement, on a parlé des risques de la censure, les risques de l'auto-censure. On va dire, bien là, je ne mettrai pas telle idée, telle image dans mon œuvre pour ne pas choquer, pour ne pas me faire dire plus tard par le lecteur sensible, « Ah, ça, vois-tu, tu n'as pas le droit de faire ça, ça ne passera pas avec l'éditeur en question. » On se croirait au 17e siècle avec Jean de La Fontaine qui écrit ses fables. Évidemment, dans ses fables, ce sont les personnages de la cour, notamment Louis XIV qui est le lion, etc. On a vraiment l'impression qu'on va être réduits à écrire des romans avec des animaux, des atomes, avec des entités qui sont ni sexuées, qui ont juste des caractéristiques vaguement assimilables aux êtres humains. Oui, c'est vrai, on pourrait commencer. Peut-être que les artistes vont redécouvrir les fables pour justement parler du réel, mais sans trop trop le nommer. Mais en même temps, on sait bien à quoi ça fait référence, tout à fait. Et justement, c'est ça qui est extraordinaire. Dans ce monde de censure et de censure, si vous voulez, on va devoir être encore plus créatif. Quand on est tellement libre, il me semble qu'on s'avachit. La créativité a besoin de contraintes ou d'obstacles, vous ne pensez pas? Oui, je pense que oui. Ça, ça fait longtemps que je réfléchis à cette idée-là en même temps que la contrainte qui mène vers la liberté. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans cette idée-là. Mais oui, peut-être que ça va nourrir des auteurs en quelque sorte. Bon, je ne leur souhaite pas nécessairement, mais c'est vrai que peut-être que bien involontairement, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que les éditeurs ont émis un guide de bonne pratique? Et comment concrètement, j'envoie mon manuscrit. Alors, il y a un personnage noir, un personnage féminin, il y a un homosexuel, il y a un végétarien, il y a que sais-je. Bref, comment est-ce que l'éditeur va envisager la réception de mon manuscrit? Est-ce qu'il a un comité de lecteurs sensibles qui ensuite se prononce? Parce que je parle d'un noir, il y aura un noir dans le comité. J'ai parlé d'une femme, il y aura une femme dans le comité, il y aura une végane dans le comité, il y aura un communiste dans le comité, que sais-je. On connaît la mécanique ou pas? Pour l'instant, justement, on se défend de toutes ces idées-là des accusations de censure et d'autocensure en disant, non, mais le tout reste facultatif. Il n'y a rien d'obligatoire au Canada dans les mentions d'édition pour l'instant. On sait, par contre, qu'ailleurs, c'est de plus en plus obligatoire. Et j'ai envie de dire, c'est, je veux dire, on se met un peu le doigt dans l'œil. On sait très bien que ce n'est qu'une question de temps. Dans toutes ces questions-là de gestion de la diversité, par exemple, dans les chaires de recherche du Canada, je ne m'étalerai pas trop là-dessus, mais ça commence ainsi. C'est-à-dire qu'on dit, voici les bonnes pratiques, mais elles sont facultatives. Et tranquillement, après-vite, ça dit, si vous voulez les fonds de recherche, les subventions, les bourses, vous devez le faire. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux de l'argent, il faut que tu le fasses. Ça devient un peu obligatoire en ce cas-là. Quand j'étais petit, nos professeurs nous disaient, nous suggérons fortement. Vous êtes libre, mais nous suggérons fortement. Alors, justement, David Saint-Arosa, donc on parle du lecteur sensible, donc de contenu sensible. On ne parle qu'uniquement de littérature, on ne parle pas de sociologie, de théâtre. C'est de la littérature, du roman, du théâtre, peut-être aussi. On parle de fiction. Pour l'instant, c'est surtout de ce qu'on parle, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas élargir la chose à différentes plateformes, différents médiums. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait à la littérature, à mon sens. Oui, ça pour lui faire, cette question. Quels sont les critères ? Parce que le lecteur sensible, j'ai une femme, quelqu'un d'une minorité, si vous voulez, dont je parle dans mon bouquin. Donc, évidemment, on va avoir quelqu'un qui est membre de cette minorité, qui va lire le manuscrit. Mais selon quels critères pourra-t-il juger ? Selon son ressenti, selon son appartenance sexuelle, son orientation, sa race, la couleur de sa peau, ses appétits. Enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'un lecteur sensible est autorisé à se prononcer sur un manuscrit lambda ? Ce qu'on expliquait dans l'article de Radio-Canada, et selon ce que des lecteurs sensibles eux-mêmes ont dit sur les réseaux sociaux, c'est que ça reste un travail qui est purement subjectif. C'est-à-dire que ce lecteur sensible-là va décider que telle représentation est offensante, est stéréotypée, est inexacte. Et pour cette raison-là, il faudrait l'enlever, venir nuancer, faire ce genre de choses-là. Mais vraiment, des critères qui seraient un tant soit peu objectifs, sur lesquels on pourrait s'entendre, eh bien, ils sont inexistants. C'est du moins selon ce que j'ai compris par mes lectures, puis pour avoir lu un peu, avoir écouté les différents lecteurs sensibles. Et évidemment, ça pose la question, c'est-à-dire que ces personnes-là, qui sont ces représentants officiels des différents groupes ? Qui est cette personne noire, cette femme-là, qui se dit, oui, non, moi, je vais représenter les femmes pour m'assurer du respect de la posture de la femme ? Il y a quelque chose qu'on se dit, mais d'où vient cette légitimité-là ? Et puis, dans la mesure où on revendique l'égalité, on ne peut pas revendiquer non plus la spécificité. Il y a une contradiction, là, non ? Oui, bien, c'est un peu aussi, d'ailleurs, c'est le paradoxe de l'époque, parce qu'on va nous dire, justement, que ces catégories sociales-là n'existent pas vraiment. On va dire que, par exemple, la femme est une pure construction sociale, alors que de l'autre, on va dire qu'on a besoin d'une espèce de vigile pour qu'on s'assure de la posture de la femme. Donc, est-ce que la femme est bien représentée dans le roman ? Bien, on a envie de dire, bien, une femme, oui, bien sûr, ça existe, c'est quelque chose qui existe au-delà de la construction sociale, mais elle est aussi libre de, comment dire, de respecter cette construction sociale-là et aussi de ne pas la respecter lorsqu'elle le souhaite, ça va de soi. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, vous faites allusion aussi au fait qu'il est habilité à établir les critères de susceptibilité de telle ou telle minorité. Je veux dire, forcément, tout groupe minoritaire secrète une armée de défense ou de militants. C'est normal. Le problème, c'est que dans cette armée de militants, il y a une minorité qui s'arroge le statut de clergé et qui sera seule habilité à gérer la question de la susceptibilité, de la souffrance, du passé, que sais-je. Dans le cas des éditeurs qui ont des lecteurs sensibles et qui vont, eux, se prononcer sur tel ou tel manuscrit. Je veux dire, je reviens là-dessus. J'écris un roman, puis il y a une femme dedans. Bref, heureusement qu'il y en a une. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Mais qui est habilité? C'est quelqu'un membre d'une cléricature? Est-ce que parce que, même dans les minorités, il y a des dissensions. Les minorités ne sont pas homogènes dans leur revodication ou leur souffrance. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que les noirs sont très divers et ne pensent pas une seule chose. Ça va bien de soi. En fait, généralement, on va prendre d'autres auteurs qui vont s'être démarqués justement par leurs revendications féministes, antiracistes, ce genre de choses-là. Donc, évidemment, on choisit le lecteur sensible un peu en fonction de ce qu'il va nous dire par la suite. C'est-à-dire qu'en choisissant la personne, on choisit d'une certaine manière les conclusions auxquelles elle va arriver. Et vous avez entièrement raison. Donc, je veux dire, justement, l'idée, je reviens là-dessus, sur la posture de la femme, bien, ça existe plus ou moins. Puis on essaie de faire respecter cette posture-là. Ça m'apparaît totalement paradoxal. Une libération qui est un carcan, on dirait. Dites-moi une chose, David Zinterossard. Donc, on parle du lecteur sensible, sensé, sensible, sensé avec un C cette fois-ci, jugé de la recevabilité de tel ou tel manuscrit en ce qui a trait à son statut à lui, ce qu'il représente. Est-ce que la littérature doit être, comment dirais-je, il y a 3% de Noirs au Canada. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait 3% de Noirs dans la littérature ? Il y a 50% de femmes au Canada, enfin, partout ailleurs aussi. Il faudrait qu'il y ait 50% de femmes dans la littérature. Il faut, d'après l'échelle de Kenzie, 10% de la population serait homosexuelle. Donc, il faudrait avoir 10% de personnages homosexuels dans les romans. Bref, est-ce que la littérature est vraiment comme un guide d'une société, une photographie ou de la fiction ? L'idée de lecteur sensible sous-entend que ça doit être une forme de photographie, qu'elle doit être une forme de... qu'elle doit travailler comme un peu la sociologie le fait, donc à marquer les tendances sociétales, à respecter le principe de proportionnalité. Mais je ne vois pas en quoi la littérature aurait cette mission-là. Justement, la littérature, ce n'est pas la sociologie. Puis, bien sûr qu'une œuvre qui se respecte va respecter un tant soit peu le réel, si on veut. Encore là, il peut aussi décider de ne pas le respecter pour différentes raisons artistiques. Mais, donc voilà, ce n'est pas dans sa mission première, je pense, de vraiment représenter fidèlement le monde. Ça ne va pas de soi, je pense. Alors, est-ce que la littérature devrait obéir au principe de liberté absolue du créateur ? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est à l'auteur de gérer ça. Et s'il veut utiliser des stéréotypes, il peut bien l'utiliser. Puis d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal dans cette condamnation-là du stéréotype, parce que je reviens au début de la chronique. Les lecteurs sensibles sont là pour identifier des représentations qui seraient stéréotypées. J'ai envie de dire que les stéréotypes sont parfois vrais, sont parfois faux aussi, mais ils forment des archétypes, des généralités qui vont permettre de penser le monde. Et je ne vois pas en quoi c'est choquant de présenter des stéréotypes. Évidemment, il peut y avoir des stéréotypes choquants, il peut y avoir des manières choquantes de les présenter. Mais si mon intrigue se passe dans une école et que l'immense majorité des enseignants sont des enseignantes, justement, je ne vois pas en quoi c'est choquant, ça représente quand même le réel. En fait, il y a un problème métaphysique d'Avis de Saint-Horossard. C'est moi qui me prononce là-dessus. C'est que stéréotype ou archétype, évidemment, il y a le mot type, mais archéos qui veut dire ancien et stéréo qui réfère au double, si vous voulez, à deux dimensions. Dans le stéréotype, on est dans la copie d'un original. Dans l'archétype, on n'est pas dans la copie, on est dans la procession. C'est-à-dire que l'archéo, c'est l'ancêtre, le modèle, quelque chose qui est au-dessus du temps, qui sert de premier geste, si vous voulez, à d'autres modèles par la suite. Le stéréotype, lui, il est dans le plat uniquement. Il est dans le bidimensionnel. L'archétype, il est dans la dimension de la profondeur. Vous ne pensez pas que quand on confond archétype et stéréotype, on est vraiment dans une problématique moderne où le transcendant a disparu? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire que notre époque a de la difficulté, justement, à penser. On peut revenir aux idées de Platon. Donc, de dire qu'il y a quelque chose comme une certaine idée de la femme, comme une certaine idée de l'homme. Éternelle. Exactement. Donc, on a beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre cette idée-là et on va vraiment la combattre farouchement, je pense. Alors que, c'est-à-dire que je ne vois pas de problématique en tant que telle de reconnaître qu'il y a des généralités, qu'il y a des tendances. Par contre, évidemment, ce n'est pas toute la population, pas tout un groupe donné qui va entrer dans cette définition-là, dans cette forme d'essence-là. Ça va de soi. Mais je pense que ça existe néanmoins, certaines tendances plus importantes. Vous avez quand même des littératures qui sont faites pour former, je pense, à des littératures pour enfants. On ne peut pas dire n'importe quoi quand ce sont des enfants qui n'ont pas encore un jugement bien établi. Ils acquièrent un jugement par des livres, des bons livres pour l'enfance, justement. Il y a quand même... Pour un adulte qui est censé savoir penser par lui-même, je dis bien censé, là, on peut être beaucoup plus libre, voire même licencieux pour un enfant, non? Je pense que vous avez raison. Ça existe déjà à la télévision et pour les films au cinéma. Ce film-là est 13 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus. Je pense que c'est quelque chose qui est raisonnable à faire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas montrer à un enfant de 6 ans des scènes qui seraient sexuellement explicites ou très, très violentes. Donc, on veut, si on veut, les préparer tranquillement, pas vite, à la vie adulte pour qu'ils puissent, si on veut, distinguer le vrai de la fiction et tout ça. Mais justement, avec l'idée de lecteur sensible, on ne parle vraiment pas de la lecture de littérature jeunesse en tant que telle, mais vraiment de la littérature qui vise un public d'adultes. Et je pense que c'est une des distinctions fondamentales à faire. Et c'est pourquoi on doit le condamner, je pense. Et ça doit nous faire réfléchir aussi à cette idée-là. C'est-à-dire que les... En instaurant cette idée-là de lecteur sensible pour un public d'adultes, on traite en réalité les adultes comme des enfants. Comme s'il n'y avait pas de jugement. Et puis, ce qu'il voit dans le bouquin, c'est les paroles d'évangile. Alors qu'une oeuvre, David Santorossa, il nous reste deux, trois minutes. Une oeuvre, comment dirais-je, une oeuvre n'est pas un livre de recettes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Quand on lit un livre de recettes de Ricardo, l'intention de Ricardo est très claire. Il n'y a pas de pornographie, il n'y a pas de violence sur Ricardo. On coupe un avocat, on bat des oeufs, on met le rôti de porc au four. Là, il n'y a pas de... Je dirais, on n'a pas de fiction là-dedans, si vous voulez. Mais dans la fiction, on peut quand même avoir une marge assez confortable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais dans l'idée de lecteur sensible, justement, on ne veut pas... On enlève, on supprime cette marge-là et on sous-entend que l'auteur avait un sens très précis en écrivant cette oeuvre-là. Mais l'oeuvre est en réalité polysémique. Et le lecteur va lire l'oeuvre et va se positionner. Il va parfois adorer un personnage, il va parfois en détester un autre et va constamment y réagir. Pardon, polysémique, c'est qu'il y a plusieurs sens, c'est ça? Oui, exactement. Donc, autrement dit, vous et moi, on lit le même bouquin, on va réagir différemment selon nos propres histoires, nos propres sensibilités, notre propre regard. La qualité d'une oeuvre, justement, se mesure à la quantité de réactions contrastées qu'elle enfante, qu'elle provoque. Exactement. Une oeuvre qui aurait un seul sens, une oeuvre qui relèverait un peu de la propagande, si on veut, une oeuvre qui viserait à éduquer. Bien là, dans ce cas-là, on n'est plus vraiment dans le monde artistique, on est plus dans le monde politique, j'ai envie de dire. Donc, il y a une oeuvre qui essaie de convaincre quelqu'un de certaines idées. Et je pense qu'une bonne oeuvre, je ne sais pas, ça peut essayer de nous convaincre avec certaines idées, mais ça quand même ouvre à la réflexion et au questionnement. Souvent, on dit ça, une bonne oeuvre, ça pose davantage de questions que ça apporte de réponses. Bien, je pense que ce cliché-là est vrai. Vous parlez comme un philosophe, David Sinterossard, la question... Il ne faut pas trouver la bonne réponse, mais il faut trouver la bonne question qui vous met en chemin. C'est bien ça? Oui, ça ressemble à ça. David Sinterossard, merci infiniment pour ces propos. On vous retrouve la semaine prochaine et non pas dans deux semaines pour un autre sujet passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, bonne semaine. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Sainte-Colette de Corby à la Régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. sur la Régie Daniel Fortin.